Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Regardez très bien le visage de ce fakocher juste à côté de moi. Il s'appelle Mahaman Lahouali, âgé de 32 ans, nigérien. Je dis bien nigérien, le Niger. Il est installé au Cameroun, ça fait 5 ans aujourd'hui. Il est boutiqué au quartier lycée classique en Angaiboko. La ville était calme jusqu'à... on a appris le drame qui a sécoué la ville, sécoué les médias, sécoué le Cameroun jusqu'à aujourd'hui. On réclame justice pour Vanessa, sa petite soeur, sa cousine et ses enfants. Voilà un monsieur qui a été interpellé par la police puisque le téléphone de Vanessa a été exploité et on est remonté jusqu'à lui. Le monsieur des boutiquiers au quartier lycée classique, comme je viens de le mentionner, il est âgé de 32 ans. Donc, selon la police, il n'a pas agi seul, il aurait agi avec 7 complices. Moi-même là, depuis le jour que cette histoire est arrivée sur Internet, j'étais sidérée, je me suis posé mille et une questions. Comment un seul individu peut s'introduire dans une maison, ôter la vie à 6 personnes, sans que le voisinage ne soit au courant, sans que le voisinage n'entende même le moindre cri ? Alors, ma conclusion était qu'il n'a pas agi seul. Le présumé coupable qui était... C'est-à-dire, celui même qu'on accusait là, on disait que c'était l'ex de Vanessa, tout ça là. Celui qu'on accusait, moi je me suis dit, il n'a pas agi seul. Peu importe la personne. La personne n'a pas agi seule et la personne connaissait très bien Vanessa. Et justement, il s'agit d'un crime passionnel. Parce que selon les informations qui me sont parvenues, le monsieur explique qu'il a pris soin de Vanessa, de ses enfants, de sa famille. Il a pris soin d'elle, il s'occupait d'elle pendant des années. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire et partagez cette vidéo au maximum, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo au maximum. Oui, partagez dans vos groupes partout où vous trouvez. Partagez cette vidéo au maximum. C'est très important. Le monsieur dit, malgré tous ses efforts, malgré tout ce qu'il a fait pour Vanessa, Vanessa le trompait avec plusieurs partenaires. Vanessa le trompait avec plusieurs partenaires. Et je suppose ici que ce monsieur Mahaman en question n'est le père d'aucun enfant de Vanessa. Il n'est le père d'aucun enfant de Vanessa. Et il dit qu'il a investi sur elle, qu'il lui a donné de l'argent, qu'il s'est occupé d'elle. Et malgré ça, Vanessa le trompait avec plusieurs hommes. Vanessa, elle n'était âgée que de 31 ans. Mais la question que je me pose ici, c'est quoi qui peut pousser un être humain à ôter la vie à l'autre? À cause du matériel? À cause du matériel, toi, tu ôtes la vie à six personnes. Des personnes même qui n'ont rien à voir avec vos parties de Jean-Balais. Des personnes qui n'étaient pas là lorsque vous étiez en train de traiter ensemble. Toi, tu vas partir jusqu'à leur ôter la vie. Tu viens avec tes complices. Tu t'introduis dans une maison. Tu décides toi seul. Tu décides. C'est-à-dire que tu prends la décision sur toi d'ôter la vie à six personnes. Et puis, tu vas te regarder dans le miroir. Hé, mon frère! Tu vas te regarder dans le miroir. C'est quel niveau de diable? C'est-à-dire que c'est quoi ça? On n'arrive même pas à trouver les mots pour qualifier le genre d'être que tu es. Le genre d'animal que tu es. Le genre de démon, de diable que tu es. Je ne trouve pas de mots. Je ne trouve pas de mots. Les complices qui étaient avec toi ce jour-là, ils doivent être arrêtés. Ils doivent être mis aux arrêts. Vous allez vous rendre compte. Ce genre de choses commencent à être très répandues. Ce genre de choses commencent à être très répandues. Les filles qui mangent l'argent des garçons et après, elles se comportent comme si elles ne les connaissaient pas. Après, elles commencent à faire le malin. Après, elles commencent à faire genre. Arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça. Tu ne peux pas manger l'argent de quelqu'un que tu n'aimes pas. Arrêtez de faire ce genre de choses. Si tu prends l'argent d'un homme et que tu manges, attends-toi à ce que si le monsieur te demande quelque chose, que tu sois prêt à lui donner. Ceci, c'est simple que ça. Arrêtez d'avoir les longs yeux. Rien ne peut excuser ce que le monsieur a posé comme acte. Rien, rien de sur rien dans ce bas monde. Ne peut excuser. Ne peut excuser l'acte de ce monsieur. Mais arrêtez ça, les filles. Arrêtez d'attirer sur vous vos propres démons. Arrêtez d'attirer sur vous vos propres démons. Tu n'as pas l'argent. Bas-toi pour en obtenir, mais de tes propres mains. Bas-toi pour avoir ton argent. Tu étais une femme battante. Mais si les explications que le monsieur donne, qu'il t'a donné assez, assez d'argent et que tu l'as trompé avec plusieurs mains, savais-tu que tu te foutais de lui? Alors que tu étais une femme battante, tu pouvais te concentrer sur ton commerce, vendre tes produits pour avoir ton petit jeton. C'est quoi ces histoires de prendre l'argent aux hommes que vous n'aimez pas? Des hommes, après, demain, ils vont vous demander des trucs que vous ne serez pas capables de donner. Vous ne serez pas capables de remplir les conditions. Par exemple, qu'il te donne, il a mouru de toi. Qu'il te donne son argent, c'est parce qu'il espère qu'un jour, peut-être, qu'il peut t'épouser, que tu vas être sa copine et tout ça, que vous pouvez fonder une famille. Mais si du jour au lendemain, tu commences à te foutre de lui, il te parle, tu fais comme si ce n'est même pas l'homme qui te parle. Il y a des gens, là, ils sont dérangés mentalement. Ils marchent avec l'âme de la mort sur eux. Il y a des gens qui sont très suicidaires. Faites très attention à l'argent des gens que vous prenez pour manger. Oui, c'est très important. Moi, j'ai dit ce truc-là, c'est de la vengeance. C'est un truc passionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est introduit comme ça et qui a posé cet acte-là. La personne ne connaissait très bien. Et voilà donc aujourd'hui que les enquêtes sont en train d'évoluer. Vous voyez vous-même les informations qui en ressortent. Je ne veux pas dire ce que je ne maîtrise pas. Je dis aucun, rien ne justifie ce meurtre. Rien du tout. Rien ne justifie l'acte de ce monsieur. Mais si c'est lui-là, que la justice camerounaise lui fasse payer son acte. Ses complices également doivent être arrêtés. Ils doivent être punis à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Les innocents qui sont partis, les innocents qui ont payé de leur vie, sans le vouloir. Ces assassins, ils doivent être punis à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Et ça, on va veiller dessus. Que la justice fasse son travail. Je remercie les forces de l'autre pour le combat qu'ils ont mené jusqu'ici. Je remercie les forces de l'autre pour l'évolution dans ce dossier et nous espérons avoir des résultats complets. Nous espérons avoir des résultats complets. Puis l'âme de Vanessa reposait en paix. L'âme de ses enfants, de sa petite soeur, de sa cousine, reposait en paix, plus l'âme reposait en paix. Mais les coupables doivent répondre de leurs actes à la hauteur.